Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochonoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la silhouette Portrait 3 et la silhouette Cameo 4. Je mets en description les liens vers les fiches produits de ces deux machines. Ça ne sert à rien que je refasse le listing de leurs caractéristiques ici. On va plutôt parler de mon expérience, de ce que ça m'a apporté de passer de la Portrait 3 à la Cameo 4, en espérant que ça vous aide plus pour savoir quelle machine choisir ou quelle machine demander pour Noël. On va aussi faire des tests que je n'ai jamais vus ailleurs. On va tester la différence de rapidité entre les deux et aussi le volume sonore des deux. Ça peut peut-être vous aider si vous voulez faire des choses qui sont faisables avec les deux machines. Commençons déjà par vous parler de la silhouette Portrait 3. C'est la machine la plus petite et la plus légère de la marque Silhouette. Elle ne fait que 1,6 kg. Son tapis de découpe permet de découper un peu plus de 20 cm de large et 30 cm de long. Mais elle peut découper jusqu'à 3 mètres de long sans tapis de découpe. Elle ne possède qu'un porte-outil. J'ai demandé cette machine pour mon anniversaire l'année dernière, donc en octobre 2020, parce que j'estimais que c'était un modèle largement suffisant pour ce que j'avais envie de faire. Je voulais principalement découper des stickers ou découper du papier, donc dans du format A4, des choses que j'aurais déjà imprimées avec mon imprimante, donc je ne pouvais pas faire plus grand que du A4 de toute façon. En plus, elle a un format très compact, elle est légère, donc je savais que je pouvais l'emmener un peu partout avec moi. Et j'ai continué à l'utiliser et sans me sentir limitée du tout jusqu'en été 2021. Je suis passée à la silhouette Cameo 4 juste par chance, parce que j'ai été choisie par Silhouette France pour être ambassadrice, et ils m'ont offert la machine. Dans mon cas, j'aurais très bien pu continuer avec la Silhouette Portrait 3, et cependant, depuis que j'ai la Cameo 4, je ne touche plus à ma Portrait 3, et on va voir pourquoi. Déjà, voyons les caractéristiques supplémentaires de la Cameo 4 que n'a pas la Portrait 3. Elle est plus grande et plus lourde avec ses 4,3 kg. Elle a un deuxième porte-outils qui permet des découpes avec plus de force. Elle peut découper jusqu'à 30 cm de large. Et elle a un support de rouleau intégré qui n'est pas inclus dans la Portrait 3. Il y a un rangement de lames intégrée. Et à l'arrière de la machine, il y a un massico intégré, bien pratique quand on découpe dans un rouleau. Finalement, la raison principale pour laquelle j'utilise maintenant que la Cameo 4, c'est parce qu'elle peut faire toutes ces choses en plus. J'ai élargi la possibilité des créations que je pouvais faire, donc il m'arrive d'en profiter, et plutôt que de passer de l'une à l'autre, j'ai toujours ma Cameo 4 en place. J'ai aussi l'impression qu'elle est un petit peu plus réactive dans la communication avec l'ordinateur. Beaucoup plus rapide, ça j'en suis persuadée, mais on va faire le test ensemble. Quant au bruit, j'ai du mal à m'en rendre compte, donc on va tester ça aussi. Pour le test, on va découper cette planche de stickers avec des mini calendriers pour 2022. J'ai choisi de faire deux types de découpes pour qu'on voit si la transition entre les deux découpes qui se font à la suite sont plus rapides avec l'une ou l'autre. Donc on a le contour extérieur où là, elle va découper les deux épaisseurs du papier sticker, et pour chaque mini calendrier, elle va découper qu'une épaisseur du papier sticker. Aussi, je n'ai pas la version business du logiciel, j'ai la version gratuite. Donc je ne peux pas contrôler les machines en même temps, je vais devoir lancer les jobs séparément, mais je vais essayer de vous mettre les deux jobs en même temps, en accéléré bien sûr, mais accéléré de la même manière pour qu'on voit la différence. C'est parti pour les tests ! Alors déjà, vous avez une idée de la différence de taille entre les deux tapis, comme ça. J'utilise toujours mon tapis Kamego 4, donc de 30 cm, même quand je veux découper du A4, alors que je pourrais utiliser celui-là. Mais en fait, mon tapis Portrait 3, il est un peu vieux, un peu abîmé, il ne colle plus très bien. Donc, pour être sûre que ça tienne bien, je rajoute de la colle double face. On va être sûr, sûr, pour pouvoir bien comparer les deux. Imaginez qu'on a un tapis neuf. Et en plus, je vais coller les bords de mon papier avec du scotch. Donc, il y a des méthodes pour nettoyer son tapis et pour le réencoller, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme je n'en ai pas besoin pour l'instant, je n'ai pas pris la peine de le faire. On va déjà mettre en place le tapis. Je n'ai pas vu de différence de réactivité au moment du lancement de la découpe. Par contre, on voit clairement que la Kamego 4 est plus rapide dans ses déplacements. Elle a détecté les repères d'alignement plus rapidement. Je vais maintenant vous passer les enregistrements sonores des découpes pour que vous puissiez comparer. Je vais maintenant vous passer les enregistrements sonores des découpes. Voilà, après ce test, on a l'impression que vous puissiez comparer. Une gagnante au niveau de la vitesse, comme j'avais prévu. C'est la Kamego 4 qui est quand même bien plus rapide. J'avais eu l'impression que c'était surtout dans ses déplacements entre deux découpes. Et donc, la différence, elle est surtout notable dans des découpes où les éléments à découper sont espacés les uns des autres. Là, chaque carré était bien à côté l'un de l'autre. Mais il y a quand même une petite différence quand même, même pour la découpe. Alors que j'ai mis les mêmes paramètres de découpe, donc même vitesse, même profondeur, même force. On a quand même la Kamego 4 qui est plus rapide. Au niveau du son, je ne sais pas si vous avez remarqué une différence. Je ne saurais pas dire qui est plus bruyante. Elles ne font pas le même bruit. Elles n'ont pas tout à fait le même son. Mais je ne sais pas qui est plus dérangeant l'un que l'autre. Voilà, donc ça, c'est un peu subtil. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma planche de Portrait 3 est un petit peu plus réduite. J'ai dû la réimprimer pour la Portrait 3 parce que j'avais oublié un détail. Ma Portrait 3 n'aime pas du tout qu'on change les paramètres des repères d'alignement. J'ai l'habitude avec ma Kamego 4 de modifier l'incrustation des repères, de diminuer le plus possible la marge entre les bords du papier et les repères pour gagner le plus de place possible sur mon papier sticker. Et j'avais oublié que la Portrait 3 n'aime pas ça. Elle ne les repère pas du tout. J'ai essayé avec la version que j'avais prévue, avec les repères le plus éloignés possible. Et j'ai essayé de lancer le repérage des alignements plusieurs fois. Ce n'est pas parti. Donc, j'ai remis les paramètres par défaut. J'ai réimprimé une page. Et là, c'était bon. Du premier coup, la Portrait 3 a repéré les repères et lancé la découpe. Voilà, donc c'est quelque chose à savoir. Si vous avez des problèmes au niveau des repères d'alignement avec votre Portrait 3, c'est peut-être parce qu'il faut vérifier que vos repères sont en paramètres par défaut. Parfois, il faut même augmenter leur épaisseur. Voilà. Donc finalement, même si moi, je suis passée à la Cameo 4 parce qu'elle est plus rapide et qu'elle permet une plus grande gamme de créations, je conseille toujours la Portrait 3. Vraiment, c'est une machine super efficace. Elle fonctionne très bien. Si vous savez que vous allez découper seulement dans du format A4, ça peut être très bien, même si c'est que pour commencer. Si en plus, vous avez l'intention de faire un business, d'imprimer beaucoup de stickers, pourquoi pas ? Plutôt que d'investir dans une Cameo 4, on va se tirer dans deux Portrait 3 et le logiciel business pour pouvoir gérer plusieurs machines. Par contre, si vous avez envie d'être complètement libre, de pouvoir faire plein d'autres choses différentes, de pouvoir découper des plus grands formats, vous pouvez demander la Cameo 4. Elle est encore plus rapide. Moi, je l'adore. Peut-être que vous vous posez la question, sur la Cameo 4, il y a deux emplacements pour deux outils différents. Ça peut être bien parce que du coup, vous pouvez enchaîner deux types de découpes différentes. Moi, ce que j'attendais le plus de ça, c'est de pouvoir découper mon papier et écrire sur mon papier en même temps. Et en fait, ce n'est pas possible parce que découper l'outil de découpe du papier et l'outil crayon, c'est dans le même emplacement, l'emplacement numéro 1. Donc, il faut bien lancer deux jobs différents. Par contre, si vous écrivez sur un autre type de matériau, par exemple du tissu, Là, vous pourrez faire tout en même temps parce que ce matériel-là se découpe dans l'emplacement numéro 2 avec plus de force, donc. Et vous pouvez mettre le stylo dans l'emplacement numéro 1. C'est juste pour ne pas que vous le preniez comme un critère de choix si jamais vous voulez dessiner sur du papier et le découper. Vous pouvez faire ça sur les deux machines de la même manière. En tout cas, maintenant que j'ai fait cette vidéo, de mon côté, je sais que je vais continuer à utiliser la Cameo 4. Mais que si un jour j'investis dans le logiciel business, je sortirai ma portrait 3 pour combiner les deux en même temps. Si vous pensez que la silhouette portrait 3 peut vous souffrir, foncez ! Si vous pensez que la Cameo 4 vous plaira plus et que vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez aussi attendre un petit peu. Il y a souvent des offres de machines reconditionnées. Donc, vous pouvez guetter ça, ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir toute ma playlist de tutoriels sur la portrait 3 et la Cameo 4. Les parties logicielles sont communes aux deux machines quasiment. Donc, ça peut vous aider. Dites-moi dans les commentaires quelles machines vous avez choisies et pourquoi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt ! Oui, mon petit chat. Oui. Bah oui. Tu as bien mangé ?